Bienvenue mes frères et soeurs, nous sommes dans la partie numéro 2, cet homme continuera à nous expliquer des choses terribles, vous serez même surpris, waouh, nous vous rappelons que si vous n'êtes pas abonné, en dessous de cette vidéo, vous pouvez vous abonner, activer la cloche et la partie numéro 3 viendra à la fin de cette vidéo, juste en dessous du nuance rebond sur l'écran, vous n'aurez qu'à cliquer là-dessus pour voir la partie suivante, vous serez même surpris déjà par la partie numéro 2, cet homme, après avoir rencontré le diable, se veut recevoir des missions, et ces missions étaient vraiment terribles, ici il va se mettre à chercher les femmes, et ce qu'il va faire à ces belles filles comme ce que vous voyez le camp, ça va même vous étonner, vous vous posez, vous vous posez surtout la question de ça, mais comment quelqu'un peut faire du pareil, vous serez même surpris, écoutons-le. Après avoir travaillé comme un sataniste et malfacteur, j'avais atteint la 33ème degré dans le primacuria, et j'ai obtenu un étoile à trois branches. Quand j'étais devenu malfacteur, je devais sacrifier de mille yeux de gens à Satan, il fallait que j'obtienne le venin du serpent, et donc je rejoins mon maître dans notre loge, aussitôt que je suis arrivé, il me dit de se concentrer et d'avoir ma bouche ouverte, je devais respirer par mon nez, j'étais dans la concentration tandis que mon maître faisait les prières magiques, en conséquence, un long serpent était apparu, alors que ma bouche était bouverte, ce serpent entra dans ma bouche, et il alla s'asseoir dans mon ventre, j'avais senti comme si ma langue était devenue amère, en effet, ma bouche était devenue la bouche du serpent, mon salive était devenue le venin du serpent, je fus instruit de sacrifier douze personnes à Satan chaque année, grâce au serpent qui était en moi, je t'ai devenu rusé car les attributs du serpent étaient devenus ma caractéristique, à vrai dire je t'ai devenu homme serpent, c'est comme ça que je me suis mis à sacrifier les jeunes filles innocents par le venin de ma bouche, je sortais avec les filles qui courent derrière les hommes pour l'argent dans les hôtels de la ville, à chaque fois qu'on faisait deux tirs langues avec ces filles, elles étaient paralysées par mon salive qui était devenu le venin du serpent, une fois qu'elles étaient paralysées, elles se retrouvaient dans l'inconscience, ensuite je faisais de prières magiques, comme conséquence mes ongles devenaient longs et pointus comme un vampire, et je poignardais mes victimes inconscientes avec mes ongles, alors que le rituel dans le loge se poursuivait, mon maître continua de prier, en conséquence un scorpion a apparu et entra dans mon front, le scorpion me donna le pouvoir de disparaître et de marcher dans l'espace, le serpent m'avait rendu subtil, c'est ainsi que le jour de ma délivrance je marchais dans l'espace pendant douze minutes, et les intercésseurs se tait enfui, mais plus tard quand je t'ai devenu charlatan, j'ai facilité les femmes dans le procédure de l'avortement, beaucoup de femmes venaient chez moi pour avorter, je travaillais avec la déesse Kali, qui est la femme du dieu égitien au nom d'Hindou Shiva, on travaillait pour faciliter l'avortement chez les femmes qui me fréquentaient, je travaillais aussi avec la déesse Krishna de l'Inde, il faut savoir qu'il y a quatre démons positionnés dans les quatre coins de la terre pour contrôler l'eau, le feu, la terre et l'air, ils sont le démon Amadou Sankara, le démon Uriel Sankara, le démon Thomas Sankara et le démon Indou Sankara, ces quatre démons sont aussi des démons d'infiltration, des démons de suivi et de contrôle, ils sont des démons qui contrôlent le royaume interdimensionnel du cimetière de la divinité indienne Shiva, la plupart des gens qui travaillent au cimetière sont des sorcières, je collaborais avec ces gens car je passais des jours et des semaines en prière dans le cimetière, en fait j'étais initié dans les trente-six chambres de Shaolin et l'opération Dragon, comme je le dis, en termes d'avortement je travaillais avec la déesse Krishna et Kali de la dimension de dieu Indou Shiva, alors quand une femme fréquentait notre loge pour l'avortement, je le demandais de carter ses jambes, ensuite j'ai posé le cercueil sous ses jambes, et puis j'invoquais la déesse Kali, qui est la femme de la divinité Indou Shiva, le dieu de l'Egypte et de l'Inde, la déesse Kali entrait dans le corps de la femme et elle ouvrait le col, ensuite l'enfant sortait et tombait dans le cercueil que je mettais sous le jambe de la femme, je t'ai supposé boire le sang qui sortait du corps de la femme durant cette opération, à vrai dire j'ai buvé ce sang avec la déesse Kali de l'Inde, j'ai de partager ce sang qui coulait durant cette opération avec cette déesse de l'Inde, à chaque fois que les femmes venaient avorter je buvais leur sang qui coulait pendant l'opération avec elle, en revanche les esprits des enfants avortés étaient gardés dans notre loge, plus tard quand d'autres femmes venaient chercher les enfants chez nous, on plaçait ces enfants dans le ventre de ces femmes, mais ces enfants étaient des fantômes, on leur donnait des missions à accomplir dans leur foyer sur la terre, ils avaient déduré des années spécifiques à sojourner sur la terre dans leur foyer, puis ils mourraient et retournaient à nous dans le loge, ce sont des fantômes. Je me souviens lors de ma première participation au sommet mondial de satanistes en Inde, j'avais vu une rituelle de purification qui se déroule dans le temple de l'air, de la déesse Krishna, les femmes qui subissent ces rituels se faisaient couper les cheveux pendant le rituel dans le temple de l'air, et ces cheveux étaient consacrés à la sirène Krishna, ensuite ils passaient par des traitements, et ils étaient enfin vendus de par le monde, mais ces cheveux contiennent des démons et sont consacrés à la déesse Krishna, c'est ainsi que toutes les femmes qui le mettent seront à la merci des démons attachés à ces cheveux, à vrai dire ces chevaux sont des cheveux naturels, qui viennent de femmes indiens qui ont subi des rituels dans le temple de l'air, raison pour laquelle ces cheveux ont une odeur corporelle, d'autre part, il y a aussi des cheveux synthétiques, en porcelaine qui sont conçus par des chinois, les cheveux conçus par les chinois à partir de plastica ne subissent pas de rituels comme celles des indiens qui sont consacrés aux démons, néanmoins, de nos jours ces industries mélangent des cheveux naturels et des cheveux synthétiques, à tant qu'ancienne sataniste je conseillerais aux femmes d'éviter les cheveux naturels, si vous touchez les cheveux synthétiques vous verrez que vous avez affaire au plastique, dans tous les cas il faut faire très attention, vous ne pouvez pas prier pour des cheveux naturels qui sont consacrés à la déesse krishna, mais quand vous achetez des vêtements ou des chaussures, vous devriez prier avant de les utiliser, moi personnellement quand je veux acheter un vêtement dans le marché je vérifie très bien, afin de voir s'il y a un logo, ou un symbole satanique, une fois que je remarque un logo satanique je n'achèterai pas ce vêtement, parce qu'il y a des industries appartenant à des gens qui sont des satanistes, ils ont signé des pactes avec Satan, ils conçoivent des vêtements, des cosmétiques et des produits de beauté avec l'intention de détruire les enfants de Dieu, par ailleurs, il y a un rouge à lèvres appelé Jacqueline qui doit être évité, car la princesse Jacqueline est la sirène des toilettes, quand une femme mette ce rouge à lèvres elle deviendra plus séduisant, en comparaison d'autres marques de rouge à lèvres, ces sirènes conçoivent beaucoup de lotions que nous utilisons comme Dame Kali ou Topcler, le diable est entré dans tous les industries, et il contrôle toutes les industries, non seulement les industries cosmétiques et hygiéniques même alimentaires, Il y a une acide qui est populaire dans le pays que l'on appelle l'assiette 555, vous ne verrez jamais l'industrie qui le fabrique, mais on dit que cela vient de décideurs, mais ces décideurs ou chefs des entreprises sont pour la plupart de satanistes, ils conçoivent des articles qui affectent l'humanité et les chrétiens sur la terre, ces acides affectent la famille qui les utilise, ces acides sont nauséabonds parce qu'ils sont démoniaques, avec le temps ces objets vont disparaître parce que le temps qui leur est imparti sur la terre va expirer. Je me souviens d'une marque appelée Oksara, mais cette industrie est aussi une loge occultique, en fait, je me souviens une fois que je priais pour la délivrance d'une dame, un démon se manifesta et me dit que son nom était Oksara. Le démon parlait au travers de cette femme et me disait que la dame l'avait invitée par elle-même, et quand nous avons vérifié, nous avons remarqué que la dame avait un logo de Oksara sur son corps qui était caché, elle ne pouvait pas savoir que c'était un démon. Il faut éviter les tatous, parce que ces images de scorpions, dragons, même les fleurs ont des significations. Avant de témoigner comment je suis venu à Jésus, je veux relater dans quelles circonstances je me suis retrouvé dans le sejour de mort. Un jour je voulais sacrifier une personne par le sida mystique. Il faut savoir qu'il y a également un sida mystique. Mes frères et soeurs, il va parler du sida mystique. Mes frères et soeurs, soyez prêts. Et ça va apparaître dans la prochaine vidéo. Partie 3. Restez connectés, nous allons tout couvrir des frères chez ici. La prochaine vidéo va apparaître sur l'écran. Dès qu'elle sera prête, vous n'allez qu'à cliquer sur cette vidéo en dessous des noms. Soyez bon, ça va être extraordinaire. Il va parler du sida mystique. Soyez prêts.